Et puis vous êtes la marraine de la nouvelle promo de la Starac. Alors évidemment cette émission Nouvelle Formule, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes là, quand on les regarde évoluer ? Ben, ça me fait un peu peur. Moi à chaque fois je vois des très très jeunes. Mais en même temps, ce que je leur dis c'est de s'amuser, de savourer le moment présent, de profiter des cours et de la compétition envers soi-même. Parce que souvent on attise un peu les choses dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que moi je redoute toujours là où on doit voter. Moi j'ai ce traumatisme de quand je dois voter entre deux copains. Alors l'œil gauche ou l'œil droit, qu'est-ce que tu préfères ? C'était un peu le choix de Sophie là. Et j'ai ce souvenir-là, donc juste qu'ils prennent soin d'eux déjà, de se protéger. Et surtout que nous on n'avait pas toutes ces machines auparavant. On n'avait pas l'accès à des réseaux sociaux, on n'avait pas les téléphones portables. Tout n'était pas développé comme aujourd'hui. Vous auriez pu participer à la Star Act si on avait été à l'époque dans l'ère des réseaux sociaux de cette surexposition ? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne crois pas. Je ne crois pas même sur une saison 2 parce que j'aurais vu comment ça se passe et j'aurais eu peur de me perdre à un moment donné. Moi je redoute à chaque fois de me transformer en robot, de perdre ma vraie nature. C'est comme à force de regarder des... Enfin, de tomber dans une caricature ou d'avoir une certaine posture qui n'était pas la mienne. mais je crois que... Bon, ça se serait vu déjà direct parce que sincèrement, j'ai du mal à mentir. Mais je crois que ça m'aurait trop effrayée d'être filmée comme ça dans l'intime. Bon, après, ils sont vachement axés sur les cours. C'est vrai que ce n'est pas le loft non plus. Ce n'est pas d'autres émissions de théorité que je respecte. Chacun est libre de faire ce qu'il entend. Mais moi, ce n'est pas un exercice dans lequel je me serais sentie à l'aise. Qu'on me voit au réveil et tout, ça m'aurait un peu... Vous êtes tombée dans la marmite. Vous sentez que ça y est, vous êtes piquée au vif par la musique, la chanson. Je sens qu'il n'y a que ça qui me plaît. En gros, il n'y a que ça qui me plaît. Il n'y a que ça qui ne m'ennuie pas. Il n'y a que ça qui me... Je ne sais pas, qui me fait du bien, qui me guide et qui m'aide à... À vous canaliser, peut-être ? Oui, à me canaliser. Parce que l'école, c'est moins votre truc. Quelques bêtises. Maman et tata veillent. Oui, il y a toujours eu la famille autour, heureusement. C'est vrai que j'ai de bonnes bases. Maintenant... Vous auriez pu déraper ? Oui, bien sûr, j'aurais pu déraper. Oui, mais largement. C'est-à-dire ? Plein de fois. C'est-à-dire que je voulais faire les choses toute seule, très vite, trop tôt. Et puis, il y a eu des mauvaises rencontres aussi, parfois. J'aurais pu me laisser influencer. J'étais fragile. Il ne fallait pas que je désoive autour de moi. L'Astarac, en effet, arrive avec un concept, avec toute une espèce de grosse machinerie. Énorme. Énorme. Vous le sentez comment au début, là-dedans ? Pas bien du tout. Mais au début, c'était... Je passe la dernière au casting. Je me posais la question, est-ce que j'y participe ? Est-ce que je n'y participe pas ? Je suis la dernière à passer. J'étais cachée sous une table. On vient me chercher, c'est à vous. Et je vois, en fait... Même... Il y avait Pascal Negre à l'époque, Alexia Lerjoubert, qui sortent, en fait, comme si les auditions étaient terminées. Et puis, donc, du coup, je dis... Bon, OK, ils sortent. Bon, ben, vas-y, j'y suis, j'y vais. Et je donne tout. Vous savez danser ? Oui, bien sûr. Et je lève la jambe. Enfin, je chante. Enfin, je... Je sais pas. Je... Et on me rappelle, j'étais dans le métro. Ouais, OK, vous avez été retenue. OK. Donc, vous serez, je ne sais plus combien, sur le prime. Foulard blanc, foulard bleu. Et là... Et puis, après, ils gardaient les 16 candidats qui allaient rentrer dans le château. Et là, mais là, je me fissure. C'est-à-dire que je savais que j'allais pas y rentrer. C'est pas possible. J'avais une nonchalance qui était pas en adéquation avec la soif et l'envie de certains talents, quoi. Et puis, j'y vais. Et puis, je sors du jeu, je suis gagnante. Donc, c'est quand même complètement fou. Oh là là. Mais encore, j'ai encore un regard, mais tellement... Je suis tellement admirative. Comme beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et j'ai ce privilège de pouvoir aller partager mais en plus, j'étais devant 60 000 personnes. J'avais les cordes vocales complètement rétractées. Et j'avais 20 ans. J'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, avec les hormones qui font les bons, j'avais tout... J'appuie la totale. Je vomis avant de monter. Juste avant de monter sur scène. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. J'avais peur qu'il sente, que j'avais une mauvaise haleine. J'avais peur de pas être à la hauteur. Vous lui avez dit que vous étiez enceinte ? Oui, mais j'ai beaucoup ri avec lui. J'ai beaucoup ri avec lui, surtout sur les répétitions et tout. On a été amenés à chanter quelques fois ensemble. Et j'ai toujours eu énormément de tendresse venant de sa part. Et je sais pas, comme un truc, comme s'il comprenait. On avait pas besoin de s'expliquer, même parfois. Et je sais pas. C'est vraiment une rencontre qui m'a beaucoup, beaucoup apportée. Sur le plan artistique, sur le plan personnel aussi. il m'a donné les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir. C'est évidemment vertigineux, un tel moment au Parc des Princes, un tel moment avec Johnny Hallyday. Et puis, parce qu'il est aussi l'idole de votre papa. Et puis, c'était l'idole de toute la famille entière. Mais l'idole de tout le monde. C'est pas possible, on peut pas... Ils ont pu se rencontrer, je crois. Ouais, j'ai fait en sorte qu'ils se rencontrent. Ouais, mon père. C'est la première fois que je vois mon père avec vraiment les larmes aux yeux. là, pour le coup, ça a été beaucoup d'émotions pour lui aussi, oui. Ouais. Donc, fierté absolue. Forcément, ma fille va chanter avec Johnny, quoi. C'était la classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada